là du haricot il va y en avoir alors bon je prends le risque de mettre les jardinières en dessous puisque bon mon expérience de l'année dernière c'est que les rats aux pieds n'aiment pas ça au pire peut-être qu'ils viendront les sortir de là je ne sais pas bon j'en ai mis du coup j'en ai mis d'autres j'en ai remis donc voilà donc c'est cela j'ai oublié la variété oui sont beaucoup plus petits que ceux en magasin alors ça c'est la deuxième ou troisième génération les premiers que j'avais acheté était deux fois plus gros que ça pour l'instant les haricots espagnols ont l'air d'être moins d'être plus frileux peut-être je les ai pourtant mis en même temps pareil haricots espagnols bio sur plusieurs générations voilà voilà du coup j'en ai j'en avais encore j'en ai mis quelques-uns en pleine terre pour voir aussi près des boutures de djao gudan et puis puis j'en ai mis au pied des piquets aussi on verra bien je pense que je ne vais pas en manquer juste pour voir si ça après tout pourquoi pas c'est pas très très haut mais je pourrais s'y essayer de voir si je peux pas en faire monter dans la clôture du poulailler mais moi je ne sais pas que si jamais ça marche et que ça se prend ensuite dans le filet ça risque d'être trop en poids et de déchirer le filet donc bof j'en ai mis aussi là dedans hop là à peu près un tous les 20 cm à voir à voir l'année dernière j'en avais mis juste un je crois j'en avais mis aussi un à l'extérieur alors ça avait fait beaucoup de verdure mais peu de gousses peu de cosse le haricot ouais bon on verra bien bon 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 j'en ai même mis là bas au fond alors ça risque de manquer de lumière par contre par là et puis voilà bon bah c'est pas mal je vais aller voir la voisine savoir si ça l'intéresse si j'en ai d'autres qui germe tchao